Nous voici de retour sur la dernière ligne droite de Sobédé, et avec enfin une table ronde pour laquelle Sobédé ne m'a donné aucune instruction. Donc j'ai le champ libre au pareil de tout ce que je voudrais. Donc nous avons ici trois auteurs que vous connaissez bien, qui étaient déjà autour de la table il y a quelques instants. Nous avons Annabelle Colafo, Paco Roca et Kim. Inutile donc de les présenter, ce sont des géants de la bande dessinée. Où qu'on le regarde, il y a toujours leur tête qui apparaît à droite ou gauche. Et ce que nous avons fait autour de cette table, c'est un petit exercice de festivité nostalgique, ou pas d'ailleurs, en ce qui concerne les influences qu'ils ont connues tout au long de leur vie. Et lorsque je me suis dit, oh, il va falloir faire tout cela, je me suis dit que ça allait être magnifique. Et j'ai demandé aux auteurs de m'envoyer une poignée d'influents. Certains m'envoyaient des tonnes, Kim, évidemment, puisqu'il a eu le temps, avec le temps, d'en accumuler. Annabelle aussi pas mal. Paco m'a donné encore plus que les autres, bien plus que les autres encore. Bon, c'est de l'insécurité simplement, c'est juste ça. Donc, j'en ai choisi quelques-unes pour chaque auteur. Et comme elles sont organisées, elles ne sont pas triées, mais elles sont organisées en trois blocs, je crois que ce qu'on va faire, c'est tout simplement parler de leur ensemble. Donc, il est possible qu'Annabelle soit un petit peu perdue, parce qu'il est très possible que certains comics ne les aient jamais lus, d'autres peut-être que oui, mais on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons ici les influences de Kim. Et ce parcours par les influences va nous offrir aussi un parcours tout au long de l'histoire de cet art et comment les auteurs ont pu composer leurs univers fictionnels. sur la base de leurs lectures préalables, de leurs expériences préalables. Et pas uniquement dans le monde de la BD, mais aussi des influences en fait dans d'autres univers. Nous allons le voir d'ici un instant. Donc, nous allons parler d'une BD mythique autour des années 50 que tout le monde consomme. dans toutes, tous les espagnols et tous les petits français consomment, qui est évidemment l'histoire du héros de toujours. Et c'est là que qui me dit, eh bien moi je lisais Flash Gordon. Mais je ne mets pas Lex Raymond, j'aimais Dan Barry. Non, j'aimais Lex Raymond, mais Dan Barry me plaisait bien plus. Il y avait plus de cinématographie dans son dessin. C'est étonnant parce qu'on a tous parlé de Dan Barry en en parlant ce matin avec, j'en parlais avec Anthony, de Dan Barry. Mais il plaît à tout le monde, c'est incroyable. Bien plus qu'Alex Raymond, je ne comprends pas, toi peut-être pas. Moi je préfère aussi. Je pense que Raymond était plus maniéré pour ce que c'est. C'est un narrateur, un dessinateur incroyable. Mais bon, parfois on les confonce. Mais c'est un autre sujet, je crois qu'il y a une différence avec l'esthétique et être un bon auteur. Et toi cette esthétique, Annabelle, ça te parle ? Je trouve ça un peu vieillot. Vieillot ? Oui, un tañoso, j'ai dit ça pour la traduction. Non, j'aime beaucoup la dernière vignette. Ça te paraît que ça communique toujours autant ? Ça te paraît efficace ? Oui, n'est-ce pas ? Ah, je suis très content, je suis très content de savoir ça. Alors un autre écran, qui plaisait beaucoup Kim, quand il était enfant, qui excitait beaucoup Kim. Attention, exciter c'est quelque chose qui a beaucoup de... Donc tu m'envoyais un message à ce sujet. Oui, tu m'as dit, moi j'ai envie de... Mais j'en sentais quelques autres. Ça je l'ai trouvé dans un dictionnaire. Tu n'aimes pas Foster ? Voilà, j'aime beaucoup. Mais j'ai dû le chercher un peu. Parce que dans certains cas, je ne retrouverais plus le nom des auteurs. Oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je ne complète. Donc on a Harold Foster ici, avec la fameuse scène du pont. Et ensuite, on l'a revue sur ce pont noir. C'est une esthétique qu'on a retrouvée. Une esthétique qui est devenue mythique aussi. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Donc qu'est-ce que tu en penses à Navelle ? Ça ne se fait plus ? Bon, ce type de type, c'est quelque chose que j'ai vu ailleurs. Ah oui ? Je crois que c'est bon de revenir un peu sur le passé. Parfois, on confond un peu Harold Foster avec cette virtuosité avec le dessin. Essayer de vraiment épater le lecteur avec le graphisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est mieux que d'autres auteurs qui vont avoir une autre esthétique. C'est un chemin. Et ensuite, du point de vue de la narration qui a été choisie, nos auteurs, nous n'avons qu'une influence américaine. Nous n'avons ici qu'une influence américaine. Dans votre cas, les auteurs américains ont été extrêmement importants, les plus importants ? Pour commencer. Ou pas ? Au départ, oui. Mais ensuite, les Français. Il y a certains Français qui me plaisent beaucoup. Ça, c'est les BD qu'on lisait. Pour moi, ils sont extrêmement importants. Le premier serait Le Fantôme, par exemple. Je ne sais plus où on le voyait. Je crois qu'il est par là aussi. Oui, oui. Frank Robinson a été une grande influence pour Kim. D'ailleurs, je le vois chez lui. Mais ce type de bande dessinée, par la suite, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Ça se produit toujours. Oui, mais c'est extrêmement limité quand il s'agissait de raconter une histoire. Et parfois, c'est même désespérant quand on essaye de relire toutes ces séries. Mais on se dit, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. On lit des pages et des pages et des pages. Entre la première vignette où on avait le résumé de la précédente et la dernière commence à faire « To be continued ». Bon, ben, après, il fallait travailler de façon très limitée du point de vue narratif. Et lorsqu'on lit tout ça ensemble, on a l'impression que ça ne bouge pas, qu'il ne se passe rien. Ensuite, il y a un moment. On a le classique qui se voit remplacé par une transformation rebelle. On n'est encore pas sur l'underground, mais je crois qu'on est sur le début quand même. Qui est l'humour sauvage de Mad. C'est quelque chose qui t'a beaucoup influencé, toi aussi. Oui, j'ai adoré découvrir Mad. Je trouvais ça génial. Parce qu'en plus, je trouvais que les dessins étaient excellents. Les caricatures étaient excellentes. Dillermann, par exemple. Je l'adorais. Et bien d'autres. Ça, en Espagne, ça se lisait très peu. Paco ? Non, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Moi, je ne l'ai pas lu non plus. Je n'ai pas réussi à le lire, ça. Ici, je veux rentrer sur le comic underground, parce que je voudrais qu'Annabelle nous parle un petit peu de ça. Parce que toi, tu as lu du comic underground, mais pas cet underground-là, toi. Tu me corriges, si je me trompe. Tu as commencé à lire de la BD underground américaine dans ton enfance ? Dans mon enfance ? Ah non, pas dans mon enfance, non, jamais. Dans ton adolescence, peut-être ? La première fois que j'ai lu de la BD qui ne soit pas du manga, c'était quand j'avais 20 et quelques années. Parce que c'est ce qui m'arrivait. C'est tout ce que je trouvais. Et je ne suis pas sûr d'avoir jamais lu quelque chose comme ça. Mais t'es revenu à cette esthétique ? Non, jamais. Je crois que le plus proche, c'était Toastworld, par exemple. C'est tout. J'ai lu Maos à un moment donné, évidemment. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, Maos, c'était une revue underground. C'est dans une revue à la base. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les esthétiques vont finalement se rejoindre. Ça arrive par d'autres générations. Je crois que le plus underground que j'ai lu, c'est ce qui serait peut-être équivalent à le Jekiga, qui est en fait l'anti-manga, l'underground japonais. Ça, j'en ai lu beaucoup plus. Eh bien, voilà Maos, justement. Qui va transformer énormément de choses. C'est Kim qui me l'a proposé. Et là, un auteur, Richard Corden, qui a généré une véritable fascination chez nous. Et Kim, ça a beaucoup plu. Mais toi, ça te fascinait ? Ah oui, j'adorais. Sa façon de construire les volumes, ce que tu m'as dit. Oui, visuellement, c'était une véritable révolution au moment où c'est sorti. Et tout ce qu'il faisait à la plume, par exemple, ou au pinceau, c'était incroyable ce qu'il arrivait à faire. Mais c'est quelque chose qui était assez dépassé aujourd'hui, sa façon de bosser le comics. Mais disons qu'avec les ressources que donne l'ordinateur et les programmes numériques, c'est beaucoup plus simple de faire des choses de ce type-là. Mais à cette époque-là, où les arts graphiques n'étaient pas arrivés à ce niveau, la couleur n'était pas traitée de la manière dont on la traite aujourd'hui, ou avoir des pages de Richard Corden, c'était un choc visuel comme on n'avait jamais vu. Même si, en tant que dessinateur, il est excellent, mais en tant que narrateur aussi, il me paraît excellent. Oui, évidemment. En plus, il a créé des histoires pour un public adulte à un moment où il y avait très peu de choses. Donc, Kim s'autocite, ici. Ah ! Kim est sa propre référence. Ce n'est pas lui qui a dessiné cela, évidemment, mais Kim reconnaît que ceux qui ont beaucoup d'influence sur son projet ont été ses propres amies, le chouet-baisse. Donc, toi, tu es arrivé au premier numéro ? Oui, au numéro un. Oui, dès le premier. J'y étais déjà. Une grande influence pour elle, Catherine. Donc, là, on parle du domaine satirique. Vous avez été influencés, tous les deux, par l'humour satirique, à un moment donné ? Beaucoup moins, non ? Non, je ne crois pas que ce soit une référence. Je l'ai suivi, je l'ai lu, mais ça n'a pas été. Mais ça n'a rien à voir. C'est strictement différent. Les gens qui viennent du secteur de l'humour ne lient pas de BD. En grande partie, il y en a certains. Oui, mais c'est quand même quelque chose... Mais le Rueves, c'est quand même de la BD. Oui, mais je vous le dis, ils ne lisent pas de BD. Ils n'y connaissent que dalle. Ils n'y connaissent que dalle. Par exemple, le Rueves, on a Bontèche, qui savait un petit peu. Et on en parlait de temps en temps. Ah, tu as vu cet album, etc., etc. Mais ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne connaissaient pas. Et ceux qui font de la BD aujourd'hui, en réalité... J'allais parler d'Enimio. Qu'est-ce qu'on avait fait avec moi et les collègues de l'université ? Ce qu'on nous voulait faire, c'était une revue d'humour. Mais en nous basant sur l'humour des séries de Cartoon Network. Toutes les histoires d'aventure, etc. Donc, ce type de séries qui avaient un type d'humour très particulier, comme un chapitre de 10 minutes. C'était un peu notre inspiration principale pour faire les histoires. Mais c'est la seule fois où je me suis approché de ce domaine de l'humour. Et lorsque nous avons étudié cela, on s'est rendu compte que la satire, au cours des dernières années, a beaucoup perdu en présence dans les moyens, dans les médias. On voit que la transformation numérique a créé un peu cet arrêt. C'est vraiment dommage. Et donc, pour finir sur l'influence de Kim, on a d'autres auteurs franco-belges, comme Tardy, par exemple, qui est un monstre de la narration. Triste. Moi, c'est quelque chose qui m'attriste énormément. Ça me paraît très triste. Je pense que quand même, le franco-belge, c'est quelque chose qui a dû toucher un peu plus, non ? Quelle BD parmi celles qu'on a montré tout à l'heure ? Maintenant que je m'en rappelle, oui, c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai commencé à lire du Peugeot, par exemple. Oui, Johann et Père Louis. Oui, j'avais un Johann et Père Louis à la maison. Oui, j'en avais un et puis c'est tout. Et ça ne t'attirait pas, cette esthétique ? J'adorais copier les dessins. Mais je n'imaginais pas que ça puisse aller au-delà, en fait. Et dans ton cas, Paco ? Bon, je passe par-dessus Paco parce qu'on va passer à celui-ci parce que tu as cité les deux. Maestro, oui. Pourquoi ça vous plaît tant que ça ? C'est magnifique où il dessine. Parce qu'il y a beaucoup d'élégance lorsqu'il va dessiner. Et ensuite, parce que on parle d'un virtuose du dessin. Bon, il me semble qu'il aime du point de vue narratif et ça fonctionne très, très bien. Pour moi, ça fonctionne. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Lorsqu'il raconte une histoire, c'est quelque chose qui fonctionne réellement, oui. Donc c'est vraiment un référent important pour moi. Et en plus, Giardino est un auteur qui est engagé aussi. Il va au-delà de la simple aventure. Bon, il fait aussi quelques BD érotiques. Et esthétiquement, c'est toujours très, très propre. Mais il peut aller au-delà. Oui, c'est ça aussi, par exemple. La jeunesse de Ronald Flynn, par exemple, fait partie de mes BD préférées. Une histoire très tendre aussi. Au-delà d'être un épisode historique, et très souvent, tout ce qui est historique est quelque chose qui nous limite pas mal. Eh bien, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être émouvant. Donc là, on passe à Paco, Paco Roca, qui est un auteur qui a une enfance de lecture. Moi, je me reflète beaucoup parce qu'on partage les mêmes goûts, les mêmes influences. Bon, je ne suis pas du tout un peu d'influence parce que je dessine pas de BD. Mais Paco est un lecteur qui commence avec les grands succès de la BD espagnole que vous pouvez voir ici comme le Capitaine Torreno ou Mortadello et Philemon, Mortadelle et Philemon qui est un humour complètement fou. J'imagine que Mortadello, tu l'as lu, forcément, peu de choses. Ça me paraît très, très difficile à lire, sans rire. C'était illisible pour moi. Il y avait toujours des tomes et des tomes de Mortadelle que j'en lisais quand j'allais chez le dentiste. Mais c'est à cause de ça, tu l'as associé au dentiste, c'est pour ça que tu n'aimes pas ça. Mais non, je n'ai pas de problème avec le dentiste. Mais j'essayais de les lire en allant chez le dentiste et je ne comprenais rien. J'y pigeais que dalle. Je ne savais pas comment les lire. C'est curieux. Pourtant, c'est une lecture. Si tu lisais du manga, c'est évident. C'est une lecture plutôt lente. C'était très difficile à suivre sur la même page parce qu'il y avait beaucoup d'éléments sur la vignette. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments qu'il ne devait pas y avoir parce que parfois, ils mettaient du saucisson qui traînait et puis des aubergines dans tous les sens. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient lire par là, mais bon. Alors, la bande dessinée Franco-Belge était évidemment une grande influence pour Paco. Bon, j'ai ramené Castérix, qui a été la lecture de tous les Espagnols de ma génération, évidemment. Mais évidemment, tu lisais des super-héros. Oh, mon salaud ! Oui, oui, oui. J'étais entre deux terres parce que j'ai un grand frère qui était celui qui lisait les super-héros et en particulier de ses éditions aussi curieuses qui était celle de Vertice en Espagne. Elles étaient très créatives, ces éditions. Et en particulier avec les comics de Jack Kirby que j'ai redécouvert avec le temps par la suite. Donc, je suis passé ça à d'autres dessinateurs toujours plus épiques, etc. Et puis, au bout d'un moment, je suis revenu aux sources avec Jack Kirby qui est ce grand dessinateur avec un graphisme très puissant. Dans mon cas, je lisais la BD pour enfants, Mortadello, etc. Et la première BD qui était d'autre chose, c'était une BD de Jack Kirby. Et j'ai tout de suite arrêté de lire ces BD-là. Ça me paraissait horrible. Et je l'ai redécouvert avec le temps. Et donc, vous, de votre côté, Kim et Annabelle, les super-héros, ça n'a jamais été votre truc. Non, pas beaucoup. Mais je lisais Superman. Ah bon ? Mais ça n'a pas été une influence pour toi ? Non, pas vraiment. Pour toi non plus, j'imagine. Tu n'as pas lu beaucoup, tu n'as pas eu beaucoup de lectures de super-héros. Pourtant, toi, tu étais vraiment entouré de super-héros. Ils étaient partout, omniprésents. Ça ne t'a pas attiré ? Non ? Non, pas du tout. Esthétiquement non plus ? Non, pas du tout. Mais vraiment pas, alors. C'est marrant, c'est très significatif de voir le type d'histoire d'Ibaniès ou l'esthétique des super-héros. C'est quelque chose qui ne s'intéresse pas du tout. Ces influences aussi beaucoup du contexte dans lequel on est. Par exemple, moi, j'avais mon groupe d'amis qui étaient fans de super-héros. Puis après, j'avais un autre groupe qui était plus branché par la BD européenne. donc je crois que pour certains d'entre nous, on va grandir dans un contexte qui lise des BD simplement parce qu'ils lisent quoi que ce soit uniquement parce que c'est dessiné. Paco m'a aussi donné des références littéraires. Donc, j'en ai apporté quelques-unes. C'est quelque chose qu'on trouve aussi chez vous, n'est-ce pas ? Qui, madabelle ? Oui. Réponds-toi parce qu'après, on mettra tes trucs à toi. Oui, je t'ai parlé de Tolkien qui est assez typique. Mais ça reste ma plus grande influence. C'est ce que j'ai le plus eu. Paco ? Oui. Oui, mais c'est pas là que j'irai chercher. Non, je le verrai pas comme une influence. Mais Jules Verne, oui. Oui, Jules Verne, oui. Je crois que ça dépend aussi de quand est-ce que tu le lis. Jules Verne, ça fait partie de mes premières lectures et surtout les illustrations de Jules Verne qui m'ont beaucoup influencé. Alors après, on ne sait pas trop comment ça est assimilé, mais je crois qu'il y a une partie importante de ma culture qui vient de Jules Verne. Et dans ta littérature, alors toi, Kim ? Ma littérature ? Au-delà de la BD, qu'est-ce qui t'a influencé ? Kerouac ? Oui, Kerouac. Mais j'ai tellement lu, je ne saurais pas dire. Tu ne vois pas le lien entre la littérature et la BD ? Je viens juste de faire un livre là-dessus, mais... Non, mais pas sur l'adaptation. Oui, il y a un moment de dessiner, de créer une BD. Tu ne vois pas d'influence littéraire ? Non, c'est moi, c'est mon téléphone à moi. C'est mon téléphone. Bon, je vais répondre. Vous ne nous entendez pas ? Vous n'entendez pas ? Donc, la question que je posais pendant qu'il éteint son téléphone, c'est que Paco m'a parlé de littérature, mais pas Kim. Donc, je lui demande si la littérature a une influence dans sa façon de faire des histoires, d'écrir la BD. Il me dit que très peu, finalement. Oui, si. Naturellement, tout influence. Ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on nous raconte. Le cinéma aussi, j'imagine. Oui, le cinéma, notre génération, grâce au cinéma, elle a survécu, parce que sans le cinéma, on serait tous morts aujourd'hui. Donc ça, c'est un film que tu as choisi comme influence ? Très, très vieux film. Oui, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et là, effectivement, je vois une influence qui arrive jusqu'au présent. Au moment où je vais concevoir une histoire, au moment où je vais choisir des sujets qui vont te toucher profondément. Et je crois que le concept qui se trouvait derrière The Shrinking Man, le film de Richard Madsen, le livre de Richard Madsen qui ensuite a été adapté au cinéma, il y a quelque chose de métaphysique, le fait qu'on est de plus en plus petit jusqu'à devenir quasiment un atome. Et maintenant, ce que je le revois, c'est que ça se ressemble beaucoup au début du retour à l'Éden où ça commence avec cet univers qui est complètement obscur, tout noir. Et puis ensuite, on se rapproche. Je crois que oui, c'est quelque chose qui a été une véritable influence. Ça fait partie de ces films qui m'accompagnent pour toujours. Toi aussi, tu m'as parlé de référence cinématographique. Je ne me souviens plus. Si, si. Je ne me souviens plus du titre. Une sorte de Slenderman. Ah oui, oui, évidemment, oui, bien sûr. C'est très, très niche. Marble Hornets. Le cinéma, t'as influencé aussi ? Ah, le cinéma. Les séries, les films. En réalité, c'est ce que je consomme le moins. C'est vrai ? Oui. Les séries, la télé. C'est pour ça que je ne t'en ai pas envoyé. Et en plus, j'en ai bavé pour retrouver celui-ci. Je l'ai trouvé sur Internet. Je peux comprendre. C'est vraiment très, très dur. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Imité le fan-footage. Un peu comme le projet Blair Witch. Mais ensuite, c'est mis sur le canal de YouTube. Je connais un peu ce phénomène-là. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque je l'ai vu. Parce qu'on le croyait réellement. On lisait ce truc, on voyait ce truc-là et on y croyait. Mais oui, on a vu un gars bizarre dans une forêt. et donc ça circule sur les réseaux sociaux et on a de l'impression que c'est des choses qui arrivent pour de vrai. Bon, évidemment, c'était une arnaque. C'était complètement faux, heureusement. Il y a eu quelques films ensuite qui ont été faits sur Slenderman basés là-dessus, cette idée. Je crois m'en souvenir, en tout cas. Donc, on va continuer avec Paco et on va aller un peu plus rapidement. La BD franco-belge de lignes claires. C'est quelque chose qui l'a beaucoup influencé. Ça t'influence énormément. Chez Kim, peut-être un peu moins cette façon de travailler. Mais c'est vrai que je le trouve quand même chez Kim. Ah, mais j'aimais beaucoup le style underground. C'est quelque chose que je le trouvais beaucoup. Même lorsque je travaillais dans le Hurevus, j'avais beaucoup de lignes. Mais je voulais faire des choses propres et c'était très difficile pour moi. Dans l'art de voler, j'ai essayé de nettoyer au maximum mes vignettes. Et je l'ai plus ou moins réussi. Bon, chez toi, c'est beaucoup plus clair. Tu as aussi parlé d'un grand classique de la BD espagnole qui est Cole, qui est un maître de la ligne claire. Oui, en plus, c'est très curieux de voir comment généralement Cole travaille toujours avec un point de vue fixe. C'est très, très dynamique et en même temps, c'est un point de vue qui est toujours fixe. Un désert, par exemple, une plaine. Donc, on se rend compte que c'est la meilleure qui fonctionne le mieux chez lui. C'est là que tu vois que tout fonctionne. En plus, c'est très, très beau cette répétition de la même chose dans le même contexte avec des moments différents. On se rend compte qu'il n'y a pas toujours besoin de changer constamment le point de vue. Moi et Bius, évidemment, qui est une figure inoubliable pour la grande majorité des auteurs de ta génération et aussi de la tienne parce qu'en plus, il réunit tout ce qu'on avait perdu jusqu'ici dans la BD, tout ce qui avait été produit aussi. Donc, il lance une nouvelle formule et il change de style. On a la ligne claire, l'underground, le réalisme. Mui Bius, c'est un auteur que tu connais ? Oui, oui, j'en ai lu quelques-uns. Ah ben, quand même, un peu. Fantastique. Donc, c'est aussi un auteur qui transcende la narration. Je crois qu'il a influencé beaucoup d'auteurs qu'ensuite, moi, j'ai lu parce que je le vois. Ah, on se rapproche, on s'approche de toi. Il a influencé aussi Tomo, par exemple. C'est quelque chose qu'on a retrouvé même dans le manga avec Tomo, effectivement. Mui Bius, c'était une véritable révolution esthétique. Alors là, on saute énormément parce que quelque chose que tu m'as dit, ça m'a beaucoup surpris. C'est un auteur qui nous intéresse tous, qui nous plaît tous. Mousting, mais qu'est-ce qui t'intéresse chez lui ? La dynamique cartoon ? C'est une espèce de... C'est une sorte de Jack Kirby qui ensuite passe au cartoon. Graphiquement, c'est extrêmement puissant. Il arrive à raconter l'histoire, par exemple, cette vignette. C'est de l'expressionnisme quasiment allemand. On voit la vignette avec Harley Quinn et les pieds du Joker en premier plan, le toit. Cette façon de jouer avec les plans et ensuite la puissance dynamique des dessins. Et ensuite, les histoires qu'il a faites, par exemple, cette histoire. Le scénario, l'amour fou, qui est une histoire incroyable, qui est très drôle. Dans une époque où, justement, j'avais arrêté de lire de la BD parce que c'est toujours la même chose, très prétentieux, très épique. Puis tout à coup, j'ai découvert Bruce Timm et je suis revenu au monde des super-héros parce qu'on voit que maintenant, c'est bien plus léger et il ne prend pas les choses si au sérieux. Oui, et après, de nouveaux autres auteurs sont arrivés et qui travaillent avec ces lignes dans cette influence. Et est-ce que toi, tu l'as vu aussi, l'arrivée du cartoon dans la BD ? Est-ce que tu aimes les BD avec cette esthétique ? Parce que tu as aussi grandi en regardant beaucoup de dessins animés. C'est plus difficile pour moi de me rapprocher de quelque chose qui soit plus réaliste. Oui, c'est des styles qui... Ton style est assez éloigné du cartoon. Bon, dans certains livres et pas en tous. Mais tu as consommé ce type de BD cartoon ou pas ? C'est très en vogue actuellement, en particulier pour les adolescents. C'est très... Pour moi, c'est plus associé à l'animation. C'est ce que tu disais. Donc, tu le distingues les deux. OK. Donc, Paco me mentionnait cet univers qui a le pouvoir de nous renvoyer en enfance, tous, en tout cas moi. C'est vraiment le carrefour entre ma maturité et l'enfance de mes filles. C'est quelque chose qui nous plaise à tous les deux. Qu'est-ce que tu tires de tout cela ? On a déjà parlé du fait que il est très important de prendre en compte la narration, d'aller chercher les ressources pour créer des scénarios. et j'étais un peu autodidacte. Et les livres de cinéma m'ont beaucoup intéressé, m'ont beaucoup influencé. Même si c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par les livres sur la création, comment un créateur va travailler. Et donc, le travail de la narration, est-ce qu'il me plaît chez Ghibli ? C'est qu'il y a ce touche fantastique dans de nombreuses histoires, mais c'est aussi quelque chose de très quotidien. L'aspect quotidien des histoires de Ghibli est quelque chose qui me plaît énormément. Avant de savoir que c'est le Takahata et Miyazaki, j'adorais Heidi, par exemple, la série télé. Et ce qui me plaisait plus, c'était justement comment il parlait du quotidien, comment par exemple il prenait le fromage, comment il faisait fondre avec le feu et comment ensuite ils allaient tremper le pain dans le fromage. Voir que quelqu'un fasse l'effort de dessiner tout cela, même s'il apporte grand-chose à la trame principale, je crois que c'est très important. Et ce n'est pas uniquement dans l'anime, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le manga et c'est aussi une grande influence. Le fait de s'arrêter sur les petits détails qui ne sont pas forcément la trame principale, mais qui vont beaucoup apporter pour donner de l'émotion à l'histoire. Et je crois qu'ils font ça magnifiquement. Et pour des histoires comme dans Arugas Ryd, par exemple, où il y avait une partie où je ne savais pas exactement comment dessiner, et bien je me suis demandé tiens, comment Miyazaki ferait ça ? C'est une scène où on voit un nuage qui passe près d'un clocher et il y a une jeune fille au-dessus. Et bien c'est un mélange entre Heidi et puis de toute cette atmosphère qu'on va retrouver dans les films de Miyazaki en particulier. Le studio Ghibli est une influence pour toi ? Ah oui ? Ah oui ? Dans quel sens ? Pour moi, ça a été la constante de ma vie parce que la première fois que j'ai vu un film de Ghibli qui était Le voyage de Chihiro, c'est quand j'avais 10 ans. Et je les ai toutes vues jusqu'ici. Je n'ai pas raté une seule. Mais la dernière, le dernier film, et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce sens de l'émerveillement. Je ne sais pas comment le donner. Le fait de s'émerveiller à chaque fois d'une chose différente, on ne sait jamais vraiment par quel angle il va nous prendre. Et le dernier film m'a beaucoup plu en raison de cela parce que j'ai l'impression qu'il retrouvait un peu ça. Bon, là, on a vraiment donné un bon génération. Je ne connais que d'un. Tu ne regardes pas de dessin animé ? Tout ce qui est japonais, je n'y connais rien du tout. Non, pas de dessin animé, non. Non, le fait est que je ne regarde pas. Attention, j'aime le manga. J'aime beaucoup le manga. Je suis incapable de donner un nom d'auteur. Pour moi, ils sont tous plus ou moins les mêmes. Ils se ressemblent tous. Mais je reconnais que le manga se rend accro. En particulier, certains d'entre eux. Ils savent raconter des histoires. Ils les racontent d'une manière différente, avec un rythme différent, une esthétique différente, des références culturelles qui sont très différentes. Mais ils sont incroyables aussi. Et je regardais Heidi, moi aussi. Moi aussi, je regardais Heidi. On l'a tous vu, Heidi. Je trouvais ça horrible. Mais il y avait ce que tu disais, toi. Il y avait quelque chose qui t'accrochait. La tendresse. La tendresse. Ces petits détails. On avait l'impression que ça n'apportait pas grand-chose. Mais toi aussi, tu nous le fais. Tu t'arrêtes quelquefois dans tes vignettes pour nous raconter un petit quelque chose plus dramatique, tendre ou sans importance, finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque auteur va avoir son concept d'être un bon dessinateur. Mais Jaime Hernandez, pour moi, c'est le meilleur. Ah, j'ai oublié de l'émettre, ceux-là. Ça, c'est celui de Paco. Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas. Ce n'est pas ton influence et la mienne. Non, mais ça, j'adore. Ça, c'est quelque chose que j'achetais. Oui, j'aimais énormément. C'est un dessinateur prodigieux. Et puis, il y a aussi une limite dans le monde du comics, c'est l'expressivité. Parce qu'on ne travaille pas avec des acteurs. Et très souvent, on a une sorte de synthèse dans le dessin. Et donc, parfois, c'est très compliqué. Et ça peut m'être contre-productif lorsque l'on essaye de les faire avec des expressions très exagérées parce que tout à coup, on est sorti de l'histoire et puis on a quelqu'un qui a une pose un peu exagérée. Mais Jaime Hernandez est le seul dessinateur qui soit capable de s'exprimer uniquement avec le dessin, les émotions des personnages. Alors que c'est un dessin extrêmement synthétique. Alors que ce sont des personnages qui parfois pourraient être très secs, ils ont une vie, une expressivité comme personne. Donc pour moi, c'est le meilleur dessinateur. Donc maintenant, on passe aux influences de la Nabel. C'est la raison principale pour laquelle j'ai parlé de Tolkien. C'est aussi parce qu'il était dessinateur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont peu connus, ces dessins. comme maintenant, on édite tout ce que l'on peut de Tolkien, forcément, on commence à le connaître. Mais tu lisais les histoires, tu t'es attiré par les histoires, sa construction des personnages, sa description. Je crois que c'est quelque chose que l'on voit chez lui, on voit que c'était un dessinateur parce que sa façon de raconter est très liée à la manière de dessiner, sa façon de décrire les lieux, les personnes. Oui, on a l'impression de voir un film. Je ne sais pas. Je crois qu'il imaginait tout de manière très visuelle, très descriptive. Mais ça me plaît de voir qu'il ne s'arrête pas qu'aux détails physiques, mais il s'arrête aussi aux sensations. Mais toi, le fantastique, ce n'est pas quelque chose qui t'a attiré, Kim. Tu as travaillé dans le fantastique un peu ? Au lieu de la satire. Oui, j'ai travaillé un peu dans le médiéval. les dragons, des démons, des choses comme ça. J'en ai fait, oui. Mais je ne l'ai pas fini. C'est une médié que j'ai commencé à faire. Non, ça n'a pas été publié. Bon, chez Annabelle, parmi ses références, on a cette série de Miyazaki. C'est vraiment la référence de nombre de personnes de ta génération, même de générations précédentes. Ça reste une référence pour beaucoup d'entre nous. pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Miyazaki, concrètement ? Je crois que c'est intergénérationnel. Son public, c'est tout le monde. Mais ça persiste. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont surgit plus tard, qui ont créé des univers très imaginaires, avec une plus belle esthétique et qui sont moins restés. mais Miyazaki continue à être aussi pertinent aujourd'hui pour tout le monde. Je crois aussi que c'est parce qu'il n'a pas trop produit pour dire quelque chose qui est inabordable. Lorsque j'ai découvert le voyage de Shiro avec mes 10 ans, automatiquement, j'ai téléchargé tout ce que je pouvais trouver avec le nom de Miyazaki et j'ai pu tout voir. Et Takahata aussi. parce que je pouvais le faire. Il n'y en avait pas tant que ça. Et c'était comme un point important de découvrir que le film de Naosika que j'adorais était basé sur un manga en réalité. Et qu'en réalité, le film était comme la bande-annonce de la BD. Donc quand j'ai lu le manga, c'était de la folie. Et donc c'est par le biais du ciné que tu es rentré dans le manga. Non, le manga, j'ai lu bien plus tard. Je l'ai découvert bien, bien plus tard. Parce qu'en plus, je n'avais pas d'accès. Ça a été publié en Espagne. C'est Planeta qui l'a publié, je crois. Et après, ils ont récupéré une édition super courte, très très chère. Je crois que j'ai lu l'édition en anglais. Alors, une source d'inspiration qui a été à la BD et quelque chose qu'ils n'ont pas eu les autres. Tu imagines que nous ? Non, là, je me sens comme Kim plutôt, là. Ça, c'est Final Fantasy. C'est le 5. 7, 7. Un peu primitif pour ceux qui sont habitués au monde du jeu vidéo. Pourquoi est-ce si important pour toi ? Dans les JRPG, c'est-à-dire les jeux de rôle japonais. Mais dans Final Fantasy, j'aime beaucoup leur approche des personnages. Ce sont des histoires qui se déroulent toujours dans des univers assez épiques. mais il y a aussi des luttes sociales. Dans Final Fantasy 7, par exemple, on voit que la planète est en train de dépérir et on veut détruire l'entreprise qui exploite les ressources naturelles de la planète. Mais le sujet, en réalité, c'est l'identité du protagoniste et comment il se trouve lui-même, comment il se retrouve, comment il se découvre. Et il se découvre par le biais de ses amis et les personnages qui lui apportent. Donc, je trouvais intéressant de parler de sujets aussi universels pour ensuite aborder des dimensions plus intimistes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les Final Fantasy auxquels j'ai joué. Mais bon, c'est celui qui me plaît le plus. C'est amusant parce que dans ma génération, bon, moi, je jouais, je ne joue plus, mais c'est vrai que j'avais du mal à percevoir tout ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. On a un peu de temps d'une génération qui avons des habitudes de consommation culturelle qui ne nous permettent pas de voir au-delà. J'imagine que Kim, tu n'as pas non plus joué aux jeux vidéo et tu n'es pas entré dans le monde magnifique de Final Fantasy. Non. Bon. Au début, quand ils ont commencé, tu sais, dans les bars, dans les entrées d'arcade, ça coûtait 25 pesettes à l'époque. Ouais, ça, j'y ai joué un petit peu. J'ai toujours voulu essayer les jeux vidéo. Je suis certain que je serais complètement accro. Mais bon. je ne me suis toujours pas mis. Parlons de cette influence, Adabel. Bon, alors, Matsumoto, tu le connais ? Oui. Qui est le premier mangaka qui m'a fait penser que je pourrais peut-être m'y mettre. peut-être que je pourrais aussi, moi, me lancer dans la BD. Et quand je l'ai découvert, c'était incroyable. Taya Matsumoto, en plus, fait beaucoup ce que dit Paco. C'est ce qui me plaisait beaucoup chez Ghibli, le fait de s'arrêter sur les détails pour s'arrêter sur les sensations, sur les conversations des personnages. Gogo Monster, oui, ça a vraiment été les premiers que j'ai lus, lui et Samy. Yasuda, alors ? Alors, je t'ai mis des choses assez contemporaines, d'accord ? En disant, voilà, voilà ce qui, en ce moment, m'influence le plus. J'ai mis ce manga parce que j'ai découvert cette année. Et je sais que c'est parfois facile de penser que dans le manga, tout le monde fait la même chose. Et de temps en temps, il y a des auteurs qui font des choses si différentes, qui sont de la rupture, comme celui-ci, par exemple, où il s'agit d'un monde dans lequel il n'y a pas de lumière de soleil. Et donc, le gouvernement utilise les personnes pour faire croître des plantes. Donc, on peut s'offrir pour être « plantifié », entre guillemets, si tu as besoin d'argent. Donc, c'est une critique sociale assez explicite. Il y a toujours une question d'argent derrière. Mais esthétiquement, ça me paraît incroyable. Et très, très différent de nombre de choses que je suis en train de lire actuellement. On a quatre personnes vivantes et on est passé une des influences d'une BD que certains considèrent que ce n'est même pas une BD parce que c'était des dessins avec des textes au pied, Prince Vaillant, à un manga qui vient juste de sortir. Ça a été publié cette année. Presque 100 ans plus tard. C'était vraiment surprenant. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et on termine ici. Tu m'as parlé certains d'autres jeux vidéo Paco et Kim sont complètement hors-jeu. Mais pour toi, les jeux vidéo, fondamentalement, continuent être la construction d'identité des personnages, la relation avec les autres personnages. Généralement, c'est l'esthétique qui m'attire vers le jeu vidéo. mais c'est toujours la narration, l'histoire ou le personnage qui m'attire, qui fait que je reste. Ça dépend vraiment du jeu vidéo. J'aime lorsque le personnage est très défini et l'histoire te raconte comment est le personnage. Par exemple, dans ce cas, une chose qui me plaît beaucoup dans ce jeu, et c'est pour ça que je te l'ai mis. C'est un jeu français d'ailleurs, pour l'enquigné. c'est que la protagoniste, au fur et à mesure qu'avance l'histoire, elle écrit son journal. Donc, elle ajoute des notes à son journal, elle ajoute des autocollants, des photos. Et évidemment, elle a un dialogue interne que l'on entend. Là, on apprend vraiment de la connaître, c'est lorsqu'on lit le journal. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que ce qui me plaît beaucoup dans la BD, c'est de mettre un contexte avec les choses qui ne sont pas dites. Oui, le paratexte, qu'on utilise beaucoup dans la BD. Mais c'est étonnant de voir comment on est en train de voir ce changement de nos premières influences ou des BD que lisaient Kim et Paco qui étaient enfermés entre eux. qu'il n'y avait que cet univers. Alors, ces propositions qui maintenant sont l'influence de nos jeunes qui sont des univers ouverts qu'on peut agrandir, qu'on peut compléter avec l'intervention des joueurs. Puisqu'on arrive vers la fin, on va passer à Final Fantasy XV, encore à Final Fantasy. Ça, tu pourrais nous parler un petit peu de Nayar Automata ? Nayar Automata est une caractéristique intéressante. C'est un jeu qu'on peut jouer quatre fois et à chaque fois qu'on y joue, il apporte quelque chose de différent dans la narration. Et je ne saurais pas comment faire entrer ça dans la BD. C'est quelque chose qui m'obsède un petit peu. Comment raconter des choses en sortant du dialogue ou simplement des bulles. Donc, il faudrait créer un nouveau format ou peut-être pas. Peut-être qu'on peut faire encore beaucoup de choses dans notre univers. On a encore des espoirs. Tu peux nous parler de ça ? Je ne la connaissais même pas celle-ci. Je t'ai mis ce jeu parce que c'est une des principales influences de Mirata Chaterras sur le thème en particulier de comment on découvre que l'histoire de la protagoniste qui a vingt et quelques années et revient dans son village parce qu'elle s'est fait de virer de l'université et comment elle retrouve ce village qui connaît une grande crise économique. Donc, tous ses amis du village sont coincés. Tout le monde veut partir. Et donc, c'est aussi cette sensation un peu d'abandon qu'on trouve dans ma génération. Ah bon ? Oui, oui. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il s'agit d'en finir avec l'usine qui est dans la ville et qui a exploité tout le monde. avec ce graphisme qu'on voit là ? Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que l'auteur a commencé comme illustrateur. On va terminer ici parce qu'on nous oblige à terminer à 25 et comme vous pouvez le voir, on voit que nous avons une grande diversité d'influences parmi les auteurs même si elles coïncident généralement. Mais ce qui est merveilleux, ce que nous voyons aujourd'hui grâce à Nabelle, c'est que les influences se renouvellent. Elles se complètent. Et il est possible aussi qu'elles nous conduisent vers d'autres défis narratifs et que ça va peut-être aussi consolider nos nouveaux auteurs qui ne vont pas simplement se contenter du bagage culturel que pourraient avoir les autres mais qui vont nous permettre de découvrir de nouvelles BD faites en Espagne qui seront magnifiques et qui pourront être à leur tour interprétés et adorés par des lecteurs de partout dans le monde parce que ce seront des BD ouvertes. Merci beaucoup pour votre présence, pour avoir soutenu ce moment de découverte d'influences diverses et je vous demande un grand applaudissement pour chacun d'entre eux pour nos créateurs d'univers. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada